Bonjour à tous et bienvenue dans Hidden Games. Après avoir découvert 3 jeux de la Super Nintendo dans le dernier numéro, il paraissait logique de nous intéresser à sa concurrente directe, celle qui a lancé la guerre des consoles à coups de pub pas forcément loyale et a enflammé les débats jusque dans les cours de récré. Nous allons bien sûr parler aujourd'hui de la Megadrive ou du moins de 3 de ces jeux passés dans l'oubli. Et on commence avec The Haunting ou Haunting Staring Poltergeist, il s'agit d'un jeu dans lequel vous devez foutre la trouille de leur vie à une famille italienne, les Sardinies. Pour cela votre personnage le fantôme Poltergeist peut interagir avec énormément d'éléments de la maison, souvent des objets comme les tapis, canapé, télé, j'en passe et des meilleurs. Ce sont près de 400 interactions qui vous attendent dans ce jeu, toutes animées superbement et dont les effets sont immédiats pour les occupants de la maison. Une fois un membre de la famille poussé à bout, celui-ci s'enfuit, vous laissant libre de vous occuper de votre prochaine victime. Et quand les 4 sont enfin délogés, vous les suivez tranquillement dans leur prochaine résidence. Et au total ce sont 4 maisons à la difficulté progressive qui vous attendent. Mais le jeu ne se contente pas que de ça. Pour pouvoir utiliser un objet vous aurez besoin d'ectoplasme qui se vide progressivement au fur et à mesure de vos actions. Vous en récupérez quelques gouttes quand un membre de la famille fuit une pièce mais vous tomberez forcément à court à un moment donné. Le jeu vous place alors dans l'Underworld à travers des niveaux anecdotiques dont le seul but est de vous forcer à collecter chaque goutte d'ectoplasme qui tombe pour pouvoir en sortir. Autre petite surprise du jeu, des esprits maléfiques viendront souvent vous casser les pieds. La seule façon de vous en débarrasser étant la confrontation physique avec ceci. Et vous pourrez vous en donner à coeur joué avec les mouvements de kick du polter guy. The Haunting a tout du jeu OVNI, pas très long mais avec un concept original, avec des animations dignes de certains cartoons, vous ne pouvez que vous laisser séduire par cette chasse au vivant. Certes le jeu peut devenir répétitif mais c'est toujours un vrai régal de découvrir toutes les interactions possibles pour flanquer à cette famille la peur de leur vie. A noter qu'un mode de joueur est aussi présent mais il est assez anecdotique du fait que les joueurs jouent à tour de rôle pendant les phases de possession de la maison. Si vous voulez vous laisser tenter le jeu a eu droit à un portage sur PSP, ce qui le rend tout de suite plus facile d'accès. Un petit bijou qui se doit d'être essayé au moins une fois juste histoire de venger ce pauvre polter guy. Truxton n'est pas le plus beau shoot them up de la Megadrive. Truxton n'est pas non plus celui qui a les musiques les plus entraînantes qui soit. Pour autant Truxton est loin d'être bon à jeter. Sorti en 1989 ce jeu est ultra classique dans son fonctionnement avec 3 tirs différents ayant chacun 5 niveaux de puissance. Des bombes pour faire d'importants dommages mais surtout annuler tous les tirs ennemis à l'écran. Et un dernier power up de vitesse qui sera loin d'être inutile tant les ennemis vont vite comparer à votre vaisseau au départ. Mais alors pourquoi avoir choisi Truxton ? Parce que derrière cette apparence ultra classique se cache un gameplay soigné, plaisant et qui vous pousse toujours à chercher à vous dépasser. La difficulté est au rendez-vous et il vous faudra commencer par jouer en mode facile si vous voulez voir l'intégralité des 5 niveaux qui composent le jeu. Oui 5, ce n'est pas non plus un chiffre monstrueux mais la longueur des niveaux est bel et bien réelle avec de nombreux mid boss et des boss plutôt impressionnant en bout de course. Mais ce qui fait aussi la difficulté de Truxton c'est cette manie qu'avait les développeurs de l'époque à faire apparaître des ennemis de tous les côtés de l'écran sans forcément vous donner les moyens de tirer ailleurs que devant vous. Et dans Truxton certains passages vous donneront du fil à retordre à ce niveau, vu que certains ennemis très rapide qui plus est vous arriveront directement dans le dos. Rajoutez à cela 3 niveaux de difficulté est le fait que le jeu boucle en augmentant les tiers ennemis à chaque fois que vous le finissez et vous aurez une idée de l'ampleur du challenge. La version Megadrive a des graphismes moins poussés que la version arcade mais elle se paye le luxe d'être plus rapide, plus maniable et plus fun. Même la version PC Engine est un cran en dessous. Truxton ne révolutionne absolument pas le genre mais fait partie de ces titres qui fonctionnent à merveille et auxquels vous ne pourrez vous empêcher de rejouer. Un titre classique mais diablement efficace. Et pour finir ce numéro, quoi de mieux qu'un jeu à licence ? Quand ils sont bons, autant en parler. Et cette fois-ci, ce sont les X-Men qui sont à l'honneur avec X-Men 2 Clone Wars. Sorti en 1995 à un moment où la Megadrive était déjà en perte de vitesse à cause des consoles 32 bits qui inondaient le marché, ce titre est passé relativement inaperçu. Dans ce jeu d'action, vous pourrez incarner Wolverine, Cyclope, Gambit, Nightcrawler ou Diablo par chez nous, le fauve, Psylocke et pour la première fois Magneto, excusez de la pauvreté du casting pour un jeu Megadrive sur cartouche. Le jeu ne fait pas dans la dentelle et dès l'allumage de la console, vous vous retrouverez aux commandes du fauve qui se fait tirer dessus par un ennemi. Déroutant ? Certes. Le logo du jeu quant à lui n'apparaîtra qu'après un petit niveau d'introduction qui donne le ton. Après l'intro, vous aurez le choix de votre personnage mais attention si vous comptez jouer votre personnage préféré car ils ne sont pas tous à l'aise suivant le niveau à franchir. Mais vous ne le saurez qu'à la dure, en essayant et généralement en perdant un membre de l'équipe. Car vous n'aurez ici qu'une seule vie par personnage, pas de continu, pas de mot de passe et encore moins de sauvegarde, X-Men 2 Clone Wars est un jeu à l'ancienne où vous devez enchaîner les 8 niveaux d'une traite. Le jeu est jouable à deux en coopération mais c'est loin d'être une solution de facilité. A défaut d'avancer deux fois plus vite, vous perdrez surtout vos X-Men deux fois plus facilement. Surtout que le nombre des power-up permettant de regagner de la vie n'augmente pas. Que dire de plus sur ce X-Men ? Les graphismes font honneur à la Megadrive, les musiques sont aussi de haut niveau à condition d'aimer le genre Electro-angoissant ou Rock pendant les boss. X-Men 2 Clone Wars est un excellent jeu de plateforme action et fait honneur aux personnages de Marvel. Si vous aimez les X-Men et si comme eux vous ne reculez pas devant la difficulté, ce titre sera une merveille pour vous. Et pour les autres, vous trouverez ici un jeu à difficulté certes élevé mais au gameplay maîtrisé et jamais injuste. Que demander de plus ? Ces trois jeux sont loin de montrer tout ce que la Megadrive peut encore nous offrir car il reste énormément de titres méconnus ou injustement oubliés à traiter. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure de se dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamelove pour ne pas louper le prochain numéro et en profiter pour revoir les précédents, voire les découvrir si vous venez de nous rejoindre. Pour ma part, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501